Bonjour Mathilde, bonjour, je m'appelle Pierre, je suis jeune agriculteur sur la commune de Le Puy et j'ai envie de parler un peu de mon histoire, de mon parcours, parce que récemment il y a une vidéo qui a été publiée par de jeunes ingénieurs agronomes qui ont fait exactement mon école et la même spécialité que moi. Du coup je trouvais intéressant de te faire venir ici sur l'exploitation parce qu'au final, en décalé et sans vraiment médiatiser comme eux, parce qu'ils ont beaucoup de courage, j'ai fait une bifurcation par rapport à ce que j'avais en termes de métier. Donc moi je suis issu de cette commune, j'ai été élevé dans une exploitation laitière et au départ je voulais faire vétérinaire. J'ai fait plusieurs stages en vétérinaire puis ensuite je suis parti à la fac de Bordeaux pour préparer justement le concours de vétérinaire et c'est à ce moment-là que j'ai fait pas mal de rencontres avec des élèves qui faisaient la même formation et de lecture. Je me suis intéressé pas mal à l'agronomie. Et à la suite de ce concours-là, je suis parti dans une école, donc AgroParisTech, qui avait des spécialités très liées à l'histoire agricole et au développement de toutes les formes d'agriculture dans le monde. Et c'est peut-être les années scolaires les plus passionnantes que j'ai vécu. Et ensuite par des stages que j'ai fait sur le terrain, j'ai rencontré d'autres formes d'agriculture et surtout des gens qui, même dans des formes d'agriculture en France, remettaient beaucoup de choses en question. Ils étaient arrivés à des impasses économiques, des aberrations de mode de vie et même qui avaient souffert entre guillemets de maladies clairement par l'utilisation de certains produits. Ça, ça m'a fait beaucoup réfléchir sur ce que je voulais vraiment faire de ma carrière. Ensuite, j'ai commencé à travailler dans des organismes en tant que des formes d'agriculture, des associations d'agriculteurs bio. Et puis, je savais que j'allais revenir ici m'installer puisque ma bifurcation, c'est de relocaliser la production de fruits et des légumes sur une commune, quelque part, qui n'a plus qu'un ou deux producteurs d'asperges et il n'y a quasiment plus de production. Voilà, donc là, ce printemps, par un champ fruitier participatif, j'ai invité ma famille et des amis au mois de février, par une belle après-midi, enfin, il y a même deux jours de très beau temps, à planter tous ces fruitiers, donc des pommiers, des prunes, des noisettes, des pêches, des cerises. Et mon projet, c'est de pouvoir entretenir ces vergers-là, mais ils sont espacés de 20 mètres pour pouvoir faire d'autres cultures. Donc, on appelle ça le compagnonnage ou l'agroforesterie, c'est pour permettre de tamponner le changement climatique, c'est-à-dire d'avoir toujours des productions suivant des à-coups, comme des gels ou des sécheresses, pour toujours proposer une alimentation, entre guillemets, des concitoyens. Voilà, donc minimiser les effets, en fait, il faut y avoir, autant sur les attaques d'insectes, finalement, que sur les attaques climatiques, entre guillemets, par les attaques. Et du coup, cette vidéo, c'est vrai qu'ils ont été trop, assez courageux et assez audacieux de faire ça, puisque souvent, l'école nous présente des cursus un peu déjà tracés, il y a beaucoup de sponsoris avec certaines grandes entreprises, mais quelque part, il y a plus de sens, des fois, sur certains métiers, et c'est pour ça que même dans ma promotion, j'avais déjà beaucoup de camarades qui, même n'étant pas issus du milieu agricole, voulaient s'installer, en tant que paysan boulanger, en tant que maraîcher, et donc ils ont fait leur bifurcation, et maintenant, c'est vrai qu'il faut que ce soit médiatisé, puisqu'on manque d'agriculteurs, et quelque part, il y a des zones qui sont en voie de désertification d'actifs agricoles. Et si on parle d'autonomie alimentaire, et si on parle de changement climatique, et de problèmes de production, il faut qu'il y ait toujours ces productions-là, ou ces exploitations très diversifiées, pour pouvoir maintenir une autonomie, et en diversité de légumes, de fruits, et d'autres productions. Et sur le modèle économique, du coup, tu as fait des... Et sur le modèle économique, oui, tout à fait, c'est double actif, pour l'instant, ce n'est pas un risque économique, mais ce que j'envisage de faire, c'est de diversifier mes circuits de commercialisation, avec mon amas direct à la ferme, un magasin, puis ensuite de trouver des réseaux de maraîchers, des amas, des paniers, pour en voir, et sur ce que j'ai, je pense, c'est ça, il y a 7 hectares-là, de bouffe-mesterie, il y a 2-3 hectares, de bouffe-mesterie, d'agriculture, je cherche même des associés, des gens qui voudraient avoir des ateliers complémentaires à ma production de fruits et de légumes, pour pouvoir bénéficier par ce foncier, et surtout, proposer des paniers, ou des systèmes de vente, où on retrouve une grande diversité de choses, pour l'église, qui seraient plutôt en local, et après, du circuit plutôt, soit avec de la transformation, via des légumries, ou des organismes qui veulent transformer, et qui proposent de l'appréciation, de la prestation de transformation. Et il y en a ici ? Il y a un projet à Casta Sandort, qui se monte avec 7 maraîchers, et ils m'ont contacté, parce que moi, je fais de l'ail, c'est pas vraiment trop répandu dans la Gironde, donc là, j'ai une parcelle de l'ail en deuxième année de conversion, là, il est blanc et il est violé. Et ensuite, il y a un circuit aussi, sur la partie, dans les volumes, pour les primeurs bordelais, qui, eux, revendent à des restaurateurs, et les gens qui ont des circuits déjà bien ancrés. Et les cantines scolaires ? Et les cantines scolaires aussi, oui. Les cantines scolaires, j'y réfléchis, effectivement. Pour être, en fait, un filière de demi-gros, mais qui pourrait, moi, me convenir plus. C'est pour ça que ce que j'attends d'une députée, une future députée à l'Assemblée nationale, c'est que, pour qu'une activité agricole bénéfique pour l'environnement et les concitoyens autour puissent s'ancrer, il faut que les agriculteurs, qu'ils soient de n'importe quelle filière, ils aient une stabilité économique, donc il faudrait avoir des prix garantis, et des volumes, entre guillemets, garantis, qui pourraient être assurés par des bouchers des restaurants collectifs, de cantines, d'hôpitaux, ou même d'entreprises privées. Et du coup, il faudrait relocaliser ça, et peut-être refaire des études, ou réfléchir à l'autonomie des départements, pour qu'on puisse savoir combien d'hectares de telles productions, en fruits, ou en légumes, ou dans d'autres filières, il nous faudrait, pour être autonome, à tant de pourcents, pour pouvoir alimenter ce entreprise. Très bien. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada